Je prends le temps de vous écrire mon enjeu, car il émane d'un thème que vous avez souvent abordé à deux princes. La drogue. Plus particulièrement, le cannabis, en ce qui me concerne. Je m'adresse à vous deux, par respect par la principauté, mais je dois dire que je fais un brin plus confiance à Phil pour un retour pertinent et sensé. Mais, je vous connais ça aussi. J'ai 28 ans et je suis un consommateur quotidien de weed depuis 10 ans. Ouf! Ma vie va bien. Je suis à l'aise financièrement. J'ai un travail que j'aime et un entourage solide. Par contre, je réalise l'impact que ma consommation a sur moi. Je suis fonctionnel, mais évidemment paresseux et procrastinateur. La raison pour laquelle je suis à un moment charnière, même si je sais que c'est un problème grave, c'est que je suis de plus en plus conscient de ce à côté de quoi je passe à cause de ce que je suis gelé. Je parle des moments spontanés auxquels je dirais oui si je n'étais pas défoncé ou fatigué. Franchement, tout comme toi, Phil, je vis une histoire d'amour avec le pot depuis la toute première pof et je n'ai pas envie que cette péripétie s'achève. Du moins, pas tout de suite. OK. Dans un de tes podcasts, Phil, tu parlais du fait que tu étais imposé des balises claires pour ce qu'était de ta consommation. J'en ai déduit que tu as été capable de te discipliner. Je ne suis pas d'accord. Dans le dernier podcast, par contre, tu mentionnes que ça fait quelques mois que tu as arrêté et je me suis posé à ce moment-là une question que je me pose souvent. Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir une relation saine avec cette plante que j'aime tant? Je vous pose donc la question de la façon suivante pour élargir ma réflexion. Est-il moyen pour quelqu'un avec une dépendance de développer une relation saine avec l'objet de sa dépendance ou lui faudra-t-il, tôt ou tard, s'en débarrasser complètement pour ne plus être sous son emprise? Moi, je vais te dire, je ne sais pas toi, Joe, mais non, ce n'est pas facile d'avoir une relation saine avec ça parce que, mettons, dans mon cas, j'avais autant de balises que je pouvais avoir que les balises, ça bouge et c'est contextuel. Là, je me mets des balises, oui, mais en vrai de vrai, peut-être que la balise, finalement, tu trouves une raison pour justifier le fait que tu as débordé de la balise. Ou tu te mets des balises tellement larges que tu ne débordes jamais de ta balise, mais ça a un impact négatif. Oui, oui, non. Puis l'affaire, en tout cas, pour moi, mon expérience personnelle, ça a été sevrage nette fraîche. On oublie, parce que c'est une bête à dompter, t'sais, puis après ça, c'est tout le temps ça, c'est ces balises-là, c'est banalisé. C'est banalisé les balises de, hey, un soir, ah, ben, tu sais, ce n'est pas grave, ah, ben, si, puis ça. Je suis avec des amis, je ne suis pas tout seul. Oui, puis là, après ça, c'est, ah, je filme tout seul une fois, ah, puis après ça, non, 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 j'ai donter la bête, là, j'ai compris que je pouvais le refaire une fois de temps en temps. Puis dans la pandémie, j'ai eu une rechute à un moment donné, parce que j'étais comme, ah, tu sais, c'est pas grave, je n'ai rien à faire, c'est une journée, puis là, j'ai vu que ça revenait, c'est cette même bête qui voulait reprendre le contrôle de moi, puis là, j'ai recoupé, j'ai fait non, 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 t'sais. C'est ça l'affaire, c'est que moi, mettons, j'avais un objectif clair, parce que quand je me disais, parce que oui, j'aime la sensation fondamentalement, oui, j'aime même le goût, j'aime l'odeur, j'aime vraiment beaucoup de choses. Le processus, c'est tellement cool, le rituel de faire jouer. Oui, la tranquillité, tout ce qui vient avec, puis tu sais, je le disais souvent dans le podcast, puis c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que j'aime cette substance-là, c'est que je trouve que tout devient comme meilleur. T'as un film qui est à chier, il devient bon, tu manges de la bouffe, oh my God, tout est bon, tu ris plus, il y a comme, puis dépendamment de ta variété, tu peux trouver comme, puis c'est ça qui est dangereux, c'est qu'à un moment donné, ça devient comme, entre guillemets, du vin, mais pas pareil, là, mais dans le sens où tu sais que telle affaire va être bonne. Tu peux le vin, tu peux l'ajouter à quelque chose. Oui, puis tu peux, en fait, dépendamment de ton état, tu peux aller chercher une variété qui, oh là, je suis un peu déprimé, OK, je vais prendre de quoi qui me fait, ou qui me fait un peu décanter, ou au contraire, je suis sur un high, je vais prendre une variété qui... C'est un marketing de dépendance. Non, c'est ça. Non, mais t'as raison. Puis tout ça pour dire que moi, je pense pas que j'ai une relation saine, puis je pense pas que j'en ai jamais eu une relation saine avec ça. J'ai une relation de contrôle, mais le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un d'excessif dans la vie. Fait que là, quand tu tombes là-dedans... Bien, ça veut dire que ou bien je contrôle à l'excès, puis ça me fait chier, puis c'est pas sain, ou bien je contrôle pas, puis je consomme à l'excès, puis c'est pas sain. Là, tu vois, j'ai décidé de couper. Puis moi, le truc que je peux donner, c'est comme Joe, net, frais, sec. Puis les premiers jours, les premières semaines, le temps que la substance s'évacue de toi, puis que le système, tu sais, ton système un peu de... comment dire... ton habitude, finalement, de... parce que je sais pas c'est quoi ses habitudes, mais mettons... Ça fait du sol. Oui, mais c'est quoi les habitudes? Tu sais, si tu es le soir en rentrant, si tu es après-manger... Est-ce que c'est un programmeur qui peut fumer la journée l'heure? C'est ça, tout ça. Ces moments-là qui sont des bulles où la consommation apparaît, les premières semaines, ça va être vraiment dur. Tes nuits vont être horribles. Tes nuits sont pas super bonnes les premières semaines. Ouais, pas chaud. T'as chaud, tu te réveilles en pleine nuit, tu dors mal, tu te réveilles à 3h du matin. Tes rêves font peur. Toi, c'est ça que c'est... Moi, ce qui est spécial, c'est que les 2-3 premières semaines, impeccable, je suis comme wow, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Puis là, il est arrivé genre... C'est plus ça, c'est qu'au départ, puis après ça, c'est quand tu regonges aussi tout le sommeil, parce que c'est niaiseux, mais tu t'en rends même pas compte que tu dors mal. Ouais. Quand tu regonges tout ce sommeil-là, puis là, t'es comme ok, je suis up and running, c'est là que c'est dangereux pour les premiers temps. Oui. Pour moi, en tout cas, là. Puis là, quand t'arrives à un moment donné à justement le faire dans des conditions exceptionnelles où ça devient tes activités à l'improviste. C'est ça. C'est que là qu'il dit, des fois, j'ai l'impression de manquer des activités. Mais je vais te dire de quoi de violent, là, mais c'est vrai, t'as raison, tu manques quelque chose. Ouais. C'est ça, accroche-toi à ça. Oui. Comme dans les moments rough, là, c'est vrai que tu manques quelque chose. C'est bien mieux d'être avec du monde, puis de rire, que d'être tout seul, puis gelé. Tu sais, parce que le seul gelé, tu vas rire un... Ton film poste, tu vas rire un 10 minutes, puis après ça, tu vas te mettre à t'emmerder, puis il y a même du danger que tu tombes dans ce même pattern-là, que tu fumes un joint puis t'écoutes un film poche qui devient drôle à toutes les soins, ça t'amène dans l'amertume de la médiocrité. Tu sais, de faire, c'est de la merde, c'est de la merde. Au départ, ce que t'écoutais pour le fun, t'es rendu à être un juge toujours amer de crisse que c'est de la merde. Fait que dans la vie, t'écoutes ce que t'aimes et pas ce que t'aimes pas, puis... Moi, ce que j'ai trouvé difficile de... J'ai eu le même rapport avec l'alcool. Le plus difficile d'arrêter l'alcool, c'est au début, quand t'arrêtes l'alcool, pour moi, c'est euphorisant, parce que tu vois à quel point tu dors mieux, sens mieux ton rapport avec les autres. C'est la rigueur, après. C'est ça. C'est qu'après trois mois, t'oublies. Tu le prends pour acquis. C'est là que t'entendes. Parce que tu fais, dans le fond, j'ai arrêté de boire, mais je suis le même gars. Puis je suis aussi impatient, puis je suis pas si brillant que ça, puis aussi je suis fatigué, puis des fois, je retrouve plus mes mots. La vie est moins le fun, parce que les petits moments qui venaient pimenter ça, mais... Là, tu retournes, mais il faut pas que t'oublies tout le chemin que t'as fait. Mais premièrement, puis je te jure, je suis convaincu qu'une vie est meilleure sans drogue qu'avec drogue. Mais après ça... Petite parenthèse, c'est trois artistes qui te parlent. Oui. Trois artistes qui, généralement, sont dépendants à toutes. Ça, c'est vrai. Surtout la pension. Je suis dépendant. Tu me dis, je me suis mis à bord du Red Bull la semaine dernière, j'en ai pris cinq. Ah oui, oui. Moi, je suis dépendant à n'importe quoi. Je suis dépendant au bas. N'importe quoi, je vais devenir dépendant. Alors, nous, on a peur de ça. Peut-être que t'as pas la même fibre que nous, alors... Mais moi, je vais juste te dire une chose, c'est que... Je suis d'avis qu'il y a des gens qui peuvent... Oui, 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 peut-être, mais moi, je vais te dire une chose, c'est que ce que je ressens là-dedans, c'est un questionnement et un inconfort. Oui. C'est pas... Oui, parce que t'arrives à 28 ans, dans deux ans, t'as 30 ans. C'est ça. Est-ce que tu peux soutenir ce rythme de vie-là? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu vas être capable d'être aussi proactif si t'as des enfants qui disent « Papa vient jouer, mais papa, il est défoncé sur le canapé, tu sais? » C'est ça. Puis moi, ce que je pense, c'est que cet inconfort-là, en ce moment-là, t'as allumé ton moteur du doute, pour utiliser une métaphore, puis que... C'est très fort comme métaphore. Oui, oui. Moteur du doute. On voulait voir le problème. Attends, mais je veux juste finir avec ça. Je fais juste dire... Mais pour répondre à ta question concrètement, c'est ça, c'est plus genre... Non, je pense pas que tu peux avoir une relation saine avec quelque chose à laquelle t'es accroché. C'est, il faut que tu coupes, puis tu vois, moi, mettons... Mais c'est comme en amour, hein? Oui, un peu, d'une certaine façon, t'as raison. Tu sais, des fois, pour que tu fasses ton sevrage, bien que pour apprécier ton ex, que je souhaite à tout le monde, ou redevenir ami avec ton ex, il faut que tu coupes les ponts un peu, tu t'éloignes pour revisiter ton lien avec cette personne-là. Puis toi-même, t'as solidifié un peu. T'as introspection, solidifié, parce que si tu restes près d'elle, elle va toujours avoir cet ascendant-là sur toi, bien, t'sais, puis là, je parle de la drôle. Moi, je crois vraiment que quand tu laisses quelqu'un, tu dois être dépendant de son corps, puis à son parfum. Bien oui, oui, puis à tout. Bien, t'as-tu déjà embrassé? Moi, ça m'est arrivé, là, une fois, parce que, t'sais, je fais un métier qui m'appelle des fois, à embrasser des filles, c'est rare, là, mais c'est arrivé, puis... C'est un gigolo. Vous pouvez l'appeler, c'est un gigolo. Bien, d'où le Mathieu Boc côté de l'humour. Mais... Putain, on apprenait que c'est un prostitué mâle tout ce temps-là. Non, mais pourquoi tu penses que j'ai une porche, pas le podcast qui paye ça? Je comprends. Mais... J'aimerais ça, là, que tu sois genre Macadam Cowboy, là. Oui. Je me promène dans les cinémas du centre-ville. Ah, ben, avec Macadam-Ville. Non, mais mettons, quand t'embrasses quelqu'un que t'as déjà embrassé souvent... Ah, ça revient, hein? C'est tout le temps quelque chose... Il y a tout le temps une affaire bizarre. Puis moi, tu vois, mettons, le cannabis, je m'étais donné comme objectif d'arrêter... Je peux t'en ressentir? Quand j'en sens, je suis comme... Ouh, comme un chien qui sent de la bouffe, comme... Oh, j'ai déjà... Oui, oui. Qu'est-ce qui passe? Même du sang, là. Oui, oui, c'est ça. J'ai déjà goûté ça. Il y a quelque chose qui s'allume tout de suite, puis, tu sais, après ça, je vois qu'il fume, puis je suis pas comme... Hey, peux-tu aller toquer avec vous? Mais... Un peu. Il y a comme un... Ah, le bon vieux temps. Il y a ça qui revient des fois. Oui. Mais en soi, tu sais, je te le dis, là, moi, ce que je fais, c'est que là, je suis comme... Puis je te souhaite de vivre ça si tu rentres une démarche d'abstinance, là, c'est que... Premièrement, je pense que... Demande-toi pourquoi tu fais ça, puis avoir un objectif du genre, c'est mon mariage, ou un événement XY. Moi, dans mon cas, c'était ma première. Ça, là, c'est fou, mais ça, ça aide. Ça, c'est la première chose. Il y a un truc super important. Deux princes, ça va être pas mal moins bon à jeun. Ça, 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 tu veux que tu réécoutes ça à jeun, puis c'est pourquoi j'écoutais ça encore. Il y a des points qu'il y a des très grosses chances. On t'aime, mon frère, mais ça se peut que ça se fait que tu sois plus au diteur. Ah oui, 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 il n'est pas au détriment de ta vie. En fait, t'as raison. On aime le client, mais on veut que le client soit heureux. Non, non, c'est ça. Je veux juste dire que si t'arrêtes, puis tu réécoutes... En fait, si on... J'aime que tous les gens qui améliorent leur vie nous abordent, il faut que... Ça, là, là, évidemment, tous les problèmes, ils arrêtent d'écouter deux princes. Mais bref, je te dis, fixe-toi un objectif, puis à un moment donné, c'est que tu rentres dans une affaire de plus t'avances, moins t'as le goût de recommencer. Exact, c'est ça. Mais il faut que tu sois clément avec toi aussi. Moi, c'est l'inverse. Plus t'avances, plus t'as le goût de recommencer. Mais moi aussi, en soi, mais ce que je veux dire... Mais si tu t'es bien réapproprié ton corps, tu vas avoir moins d'envie de recommencer. Parce que t'es fier de toi. C'est comme le gym. J'ai fait un truc que j'ai quasiment jamais fait de ma vie cette semaine. J'ai pris un drink et demi. Ah oui? J'ai pris ça de ma vie. Puis t'as-tu aimé ça? Non. C'est ça. C'est ça. Non, mais je trouve ça... Ça m'a vraiment impressionné qu'elle va avoir un drink. C'est ça, mais t'as pas aimé ça, donc t'aimes pas l'alcool. J'adore l'alcool. T'adores ça? Moi, tu vois, je me sens pas prêt. Non, t'adores le sentiment d'être défoncé. Oui. C'est ce que je te disais tantôt. Peu importe le flacon, pourvu qu'il y a l'ivresse. Non, j'adore. Dans le sens que tu vas défoncer plus que boire un verre, tu sais. Moi, je sais bien que quand j'étais jeune, c'était ça. Puis j'ai appris à contrôler l'alcool de maintenant. Je peux prendre un verre ou deux. Puis des fois, je fais juste « Hey, j'ai pas besoin de ça pour avoir du fun. » Puis d'autres fois, je m'arrache quand j'étais avec des amis. Puis c'est ça qui est sain. Il faut pas non plus taper trop sur la tête. C'est comme manger une poutine. C'est ça. Il faut avoir une clémence en soi. C'est comme manger une poutine. Tu sais très bien que c'est pas bon tout le temps, mais Chris, une fois de temps en temps, le feeling de manger, de devenir un gros serpent qui se couche sur son divan puis de faire une roche à tigérer. Être goulue. Être bien goulue, là. C'est hot, là. C'est hot, là. Mais moi, tu vois, c'est ça. Puis je me sens pas prêt, moi. En fait, je me sens trop vulnérable. Tu sais, comme aux Olivier. Je m'étais dit « Si j'avais gagné, j'aurais fumé dehors. » Tu sais, célébration. Je peux pas rentrer dedans avec des images de... La mètre du jeu, là. T'es en vedette, hein, dans l'after party. Ouais, il y avait des images du mètre du jeu. À l'after party. Ouais, il y avait des pubs de nouveau. Du mètre du jeu, je te jure. Pourquoi on a des pubs à notre galette? Je le sais pas, mon frère. Mais en tout cas... Surtout, elle ne tapera pas. Je sais. Est-ce que les gens qui riaient, tout le monde gagne? Ouais. Tout le monde était comme... Tout le monde voulait... Il y a personne dans le site. Tout le monde regardait les images du mètre du jeu. Eh non. Ouais. On capotait. On était comme ça. On attendait, genre, la suite. Maître du... Maître du jeu. Maître du jeu. Il y avait juste Thomas qui faisait un salut de l'hérité. C'est bien. On va se quitter, tranquillement. Ouais, ouais. J'avais un triste. Hein? On va continuer, vas-y. Ben donc, pour répondre à ta question... Courage. Courage. Revisite tes priorités. Regarde ce que tu veux vraiment dans ta vie. N'aie pas peur de passer au travers. Net, frais de sec. Moi, je fais pas des affaires de... OK, mais pas le lundi, mais le mardi. Parce que ça, c'est... Ben moi, dans le net, frais de sec, je rajouterais la notion du pardon. Ouais. N'aie pas peur de... N'aie pas peur de... Comme si tu rechutes, t'aies pas peur d'en parler, de le dire, pis de faire écrire. C'est ça. C'est clément... C'est ça que je voulais dire par de la clémence. C'est comme... Parce que déjà, tu l'as indiqué, écrit, c'est donc dire que t'es en processus de... On est fiers de toi, man. Ouais. Bravo. Lâche pas, pis tiens-nous au courant.